Ce samedi 10 août 2024, l'UFDG, le parti de l'ancien Premier ministre Saloud Alain Diallo, a tenu son assemblée générale hebdomadaire à son siège national, si à la minère. L'avant-projet de la future Constitution et la possible candidature du Président de la Transition, le Général Mamadi Douambouya aux prochaines élections présidentielles était, entre autres sujet d'intérêt national inscrit à l'ordre du jour. Sur l'éventualité d'une candidature du chef de la Jeunte, Kalemodou Yansané, vice-président de l'UFD, a exprimé son indignation avant d'exhorter le Président Douambouya à ignorer ce projet constitutionnel du CNT et à respecter son engagement en tant qu'officier. L'attent à temps d'une nouvelle Constitution guinéenne, en gestation depuis plus de trois ans, est désormais entaché de spéculations. Il semblerait que le Président de la Jeunte au pouvoir, Mamadi Douambouya, envisage de se porter candidat aux élections. Nous ne pouvons tolérer de telles spéculations. Un serment est sacré. Le Président a prêté serment et a affirmé, dans la charte, noir sur blanc, qu'aucun membre du gouvernement, y compris lui-même, ne se présentera aux prochaines élections. Il a réitéré à plusieurs reprises qu'il n'était candidat à rien. Inutile de spéculer. La parole d'un homme est sacrée. L'intégrité d'un homme se mesure à sa capacité à respecter ses engagements. La parole d'un homme est plus forte que lui-même. Croyez-moi, le Président Mamadi Douambouya n'a pas l'intention de briguer un quelconque mandat à la faveur des élections. Il n'a pas laissé entendre qu'il pourrait être candidat s'il y était autorisé. Il a affirmé qu'il ne le serait pas. Il est grand temps que nos cadres tirent des leçons de notre histoire passée. Qu'est-ce qui a provoqué les événements tragiques du 28 septembre 2009 ? C'est le fait qu'un jour, Moussa Dadi a promis d'abandonner son uniforme militaire pour se présenter. Que ses paroles résonnent dans des oreilles attentives. Nous demandons humblement aux dirigeants actuels de ne pas se plier à ce que le CNET prépare pour le peuple de Guinée. Nous espérons sincèrement que son engagement en tant qu'officier soit respecté et qu'il quitte ses fonctions avec dignité, a-t-il lancé.